Musique Hello les poissons ! Eh bien on va clôturer avec vous ce cycle des douze signes pour ce tirage concernant les transitions 2021-2022. Bienvenue ici, bienvenue dans cette vidéo. Et si vous avez envie de savoir de quelle carte il s'agit, je vous invite à aller regarder la vidéo d'introduction qui vous dit tout. Et nous allons pouvoir regarder ce message que vous avez peut-être impatience de découvrir maintenant. On va commencer par la première carte. Voilà pour vous les poissons. La carte de complément viendra préciser des éléments. J'ai en ce moment un peu de mal à brasser vu que j'ai utilisé des petites cartes de le normand qui n'ont pas le même format et revenir sur du tarot. Ça me coûte un peu de l'entraînement, tout ça vous savez. Voici cette deuxième carte. Et la carte conseil pour vous aider à éclairer l'ensemble du message pour les poissons. On commence. 8 d'épée. Alors, peut-être que vous êtes en cette fin d'année dans une période de flou total, et je dirais même plus que ça. Il y a peut-être en vous des crispations quant à une certaine manière de voir les choses. C'est-à-dire que vous êtes forgé un avis, des perceptions qui vous aveuglent un peu et qui vous empêchent d'évoluer vers ce que vous voulez. Dans des termes plus classiques en développement personnel, on dit vous êtes bardé, vous avez vraiment une croix bardée. J'exagère un peu, mais on parle de croyance limitante. Mais dans le langage courant, je sais que ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais essayer d'être précise pour vous ici. Avec ici ce 8 d'épée, c'est comme si vous aviez eu ces derniers temps, ces derniers mois, la lecture d'événements que vous avez vécu. Une lecture qui n'est pas tout à fait la réalité et qui vous dessert, qui vous empêche de vous épanouir, qui vous empêche d'établir des relations agréables, constructives. Je ne dirais pas forcément agréables parce que ce n'est pas toujours une question d'affinité avec les personnes, mais en tout cas quelque chose de constructif pour vous. Et je pense que c'est ça que c'est en train de vous dire. Donc veillez à revisiter un peu la manière dont vous jugez les événements qui vous arrivent, les certitudes que vous forgez face à une réaction, des mots qui vous sont dits. Il y a peut-être d'autres niveaux de lecture à faire. Ce serait intéressant pour vous de ne pas rester campé comme ça dans quelque chose qui ne serait pas ce qui est bon pour vous. Parce que vous voyez là, elle est ligotée, elle s'enferme dans ce système de pensée. Donc c'est pas aidant, c'est pas aidant. Donc vous êtes dans cette phase de fin d'année, transition 2022, à inviter, à revisiter la manière dont vous percevez et déduisez les événements qui vous arrivent. On va regarder plus de précision ce que ça peut dire. Bon, regardez, si on a une reine de coupe, j'ai presque envie de dire, la voix qui s'invite à vous, c'est d'écouter votre cœur, mais pas d'écouter vos émotions, d'écouter votre cœur. C'est pas la même chose. Vos émotions ont des choses à vous dire. Elles vous disent, attention, peur, doute, crainte, toutes nos émotions nous assaillent. Elles nous donnent, ce sont des signaux d'alerte, c'est warning, attention, ça ne me plaît pas. Mais ces émotions sont complètement en lien avec nos expériences, notre vie passée. Si vous avez vécu des choses particulières avec certaines personnes et que vous avez mis des tas de détecteurs, vous allez vivre d'autres choses avec d'autres personnes et ces détecteurs vont se déclencher alors que ce n'est pas forcément la même situation. Prenez garde d'écouter un autre système, je dirais, qui est celui de cet amour que vous avez en vous, de cette gentillesse, de cette bonté, de cet désir de bien faire, de ce calice qui contient toute votre puissance et votre force. Et c'est en là que réside votre talent des poissons. C'est en là que réside votre capacité à œuvrer dans le bon sens, à vous développer dans le bon sens. Donc, j'ai envie de vous dire, lâchez prise avec toutes ces opinions que vous êtes forgées sur les événements que vous avez vécu. Videz, je dirais, videz, pas videz le sac, parce qu'il ne s'agit pas forcément, quoique vous avez une bonne communication, des fois, ça fait du bien, mais épurez, délestez-vous un petit peu de toutes ces certitudes, lâchez prise avec tout ça, redémarrez, je dirais, la coupe pleine d'envie, de confiance. Et je sais que des fois, c'est la confiance qui a été touchée, mais voilà, sachez repartir un peu, je dirais, vierge de ces événements qui vous aveuglent plus, qu'ils ne vous aident. Donc, la bonne façon de faire, c'est de revenir à votre cœur, à votre bonne intention, à votre bonté, de le faire savoir, de le montrer et d'aller rechercher en l'autre, eh bien, cette qualité relationnelle, cette confiance. C'est un peu faire table rase. Et je sais combien c'est difficile, parfois, de dire, mais faire table rase, c'est bien beau, hein, mais si c'est pour recommencer, mais il ne s'agit pas de recommencer, il s'agit de redémarrer avec des nouvelles cartes, tout en confrontant de manière plus saine les choses au lieu de les déduire. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. En tout cas, c'est ça que je ressens comme information. Donc, sachez que ça arrive souvent dans la vie, de vivre ces passages-là, où on s'est enfermé dans des certitudes et peut-être qu'il y a besoin d'aller clarifier avec l'autre, sortir du non-dit pour enlever un petit peu ces certitudes, ces interprétations et avoir un vrai message limpide de ce que vit l'autre aussi. Alors, ce n'est pas très facile dans le milieu professionnel, j'en ai conscience, mais l'invitation ici, elle est d'écouter davantage votre cœur. Ça peut vous inviter à, justement, quitter quelque chose qui vous enferme. Ça peut être aussi ça. Écoutez votre intuition là-dessus, par rapport à ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, le message le plus sensible pour vous dans cette transition, pour vous les poissons, ascendant au ciel lunaire, c'est de ça dont il s'agit. Et j'essaye d'être claire pour vraiment vous aider là-dessus. Le message de conseil ici, le grand plan, c'est le papillon. Regardez, qui sort de sa chrysalide. J'espère que la carte est claire, parce qu'avec cette luminosité en fin de journée, c'est un peu plus difficile. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Le grand plan, c'est la carte d'éclairage qui est faite pour vous sur cette transition vers 2022. Faites confiance que si vous avez traversé des situations complexes, houleuses, où vous avez tiré des conclusions, il est fort probable que vous avez ici à vivre et à comprendre comment dépasser ce premier niveau de lecture des choses qui n'est pas la bonne façon de faire pour vous. Plongez davantage dans votre cœur, écoutez davantage votre cœur. Déployez-vous-t-elle cette reine magnifique ? Vous savez, la reine de coupe, c'est l'archétype de la femme généreuse, accueillante, protectrice, soutenante, qui veille au bien de tous, qui prodigue amour et bonté. Alors évidemment, c'est une image idyllique, idéalisée, mais néanmoins, ça veut dire que c'est un potentiel qui existe chez vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait tendance à bien sentir de manière empathique ce que ressentent les uns les autres et vous voudriez que tout le monde soit heureux. En gros, on peut le dire comme ça. Eh bien, déjà, c'est un leurre. Tout le monde ne peut pas vivre le bonheur au même moment. Bon, on a des occasions particulières, mais ce n'est pas une constance. Et surtout, cette carte-là, elle veut simplement signifier que vous avez ce potentiel d'aller vers la pacification, d'aller vers cet espace de paix intérieure. Et si vous vivez des événements, il y a un plan qui vous emmène à le déployer, cette qualité, je dirais, inhérente à vous-même. C'est peut-être un peu, j'ai presque envie de dire, je vais oser. C'est comme si c'était un petit peu inscrit dans votre chemin de vie. Hum, j'ose le dire, j'y vais loin. Vous me direz ce que vous en pensez. Donnez-moi votre commentaire, votre avis là-dessus. Et puis, voilà, je vous invite à faire un petit like si vraiment ça résonne pour vous. Ça me donnerait une indication. Si ça vous intéresse de voir les autres lectures, d'en savoir un petit peu plus, eh bien, vous vous abonnez. Comme ça, les prochaines publications, vous en serez informés. Et voilà, j'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire. Je vous dis merci. En tout cas, je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année. Un bon Noël, un bon réveillon de jour de l'an. Et à bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501